Le 21 mars 2023 était une journée spéciale pour Apolline de Malherbe. Ce jour-là, la présentatrice de RMC Story fêtait ses 42 ans. Et en ce jour particulier, l'un de ses collègues n'a pas manqué de lui adresser quelques mots en direct. L'occasion de découvrir le cadeau hôte qu'il attendait. Mardi, Apolline de Malherbe était aux commandes d'un numéro inédit d'Apolline Matin. Et avant de s'entretenir avec le député Olivier Marlet, la charmante Brune a reçu Arnaud Demanche sur le plateau pour sa chronique humoristique. Et, avant de partir, il n'a pas manqué de souligner que c'était l'anniversaire de la présentatrice. Alors que la chanson Happy Birthday to You était lancée, il a déclaré, sinon Apolline, on n'aurait pas quelque chose à fêter. Je me suis laissé dire que c'était votre anniversaire. Bon anniversaire à Apolline. Déjà 36 ans. Ça file le temps, comme elle grandit vite. Alors on a un cadeau. Cette semaine, vous deviez recevoir Stanislas Guérini. On a milité auprès de la direction et on l'a remplacée par Bradley Cooper. Un cadeau spécial cette dernière déclaration a bien fait rire Apolline de Malherbe. Mais, elle l'ignorait, elle n'était pas encore au bout de ses surprises. Si est-il mieux que Stanislas Guérini. On vous souhaite un très bel anniversaire. On sera tous ensemble dans la rédaction tout à l'heure pour un autre de vos cadeaux. On a prévu un numéro de Schipendel avec Charles Magnin, Emmanuel Lechypre et moi. Manu m'a dit, j'ai appris à twerker rien que pour elle, a-t-il poursuivi. Arnaud de Manche a ensuite expliqué que la mère de famille serait assise sur une chaise pendant que ses collègues masculins feraient le show devant elle. Prévoyez des lunettes de soleil, pour le plaisir des yeux. Manu m'a dit, je suis au point, je sais Shaker m'emboutit comme personne. Donc préparez-vous à être ébloui ma chère Apolline, a-t-il conclu avant de préciser qu'il serait de retour le lendemain. Amusée, la reine du jour l'a remerciée de cette charmante attention à laquelle elle ne s'attendait peut-être pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.